bonjour et bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vais vous montrer un rituel à faire pour briser les paroles de malédition si un jour quelqu'un vous a proféré des paroles de malédition sachez que c'est pas bien derrière ces paroles se cache beaucoup de blocage il ya beaucoup de blocage que se cache derrière ces paroles toi tu vas prendre la légère qu'on t'a dit si qu'on t'a dit ça mais à la longue ces paroles là ça te crée beaucoup de blocage ça peut être ta mère qui t'a proféré des paroles des mauvaises paroles ça peut être ton père ça peut être ta tante ça peut être ta belle mère ça peut être je ne sais pas ta grand mère ton grand père je vais prendre un exemple terre-à-terre une maman qui que veut corriger peut-être son enfant qui a fait une bêtise au lieu de parler à l'enfant calmement la maman va commencer à insulter l'enfant à dire qu'elle j'ai d'enfant j'ai accouché vraiment avec ce comportement tu ne seras rien dans la vie on t'insulte on t'insulte c'est pas bien ces paroles là bloquent ça détruit c'est pas bien du tout imaginez on vous envoie peut-être chez une tante cette tante là matin midi matin midi soir toujours avec vous en train de vous insulter vous n'essayez rien dans la vie toujours en train de proférer des mauvaises paroles contre vous ça peut être votre belle mère peut-être sur votre votre père s'est remarié et c'est la femme de votre père ne vous aime pas les paroles qu'elle sort de sa bouche ne sont que de mauvaises paroles c'est pas bien c'est pas bien raison pour laquelle j'ai toujours dit ici nos parents quand nous corrigeons aux enfants avant de sortir une parole de ta bouche fait très attention parce que ça n'est pas ça aurait un impact dans la vie de ton enfant après tu vas dire que mon enfant ne réussit pas les sorciers ont fait comme ça ou bien que toi nos parents tu avais proféré des mauvaises paroles à à ton enfant donc si j'ai dans cette situation qu'est ce qu'il faut faire pour briser ces paroles de malédiction tu vas chercher cet charbon de bois d'accord cet charbon de bois voici le charbon de bois ok si tu es une fille si tu es une femme c'est cet charbon si tu es un homme c'est neuf charbon tu vas me chercher la cendre de bois voici la cendre du bois mais ça doit être la cendre du jour ok tu vas me chercher cette crainte de jujube j'ai dit bien cette crainte j'ai pas dit cette jujube j'ai dit cette crainte c'est ça le jujube je vais me chercher cette graine de piment de guinée c'est que si tu es une femme les hommes c'est neuf craignant d'accord les hommes là où je dis cette pour les femmes c'est neuf pour les hommes ok tu vas me chercher cette feuille pour voir des herbes ça peut être les feuilles fraîches ou bien les feuilles sèches cette feuille pour les femmes et neuf pour les hommes tu vas me chercher neuf colas rouge les neuf colas pour les hommes cette colas pour les femmes vous allez me chercher la poudre la poudre à canon d'accord une petite quantité un poudre à canon ok qu'est ce que vous allez faire vous allez prendre votre saut d'eau donc quand j'ai dit saut d'eau ça veut dire que le saut avec l'eau à l'intérieur mettez une bonne quantité d'eau beaucoup d'eau d'accord vous mettez vos sept charbons si vous êtes une femme vous mettez les graines de piment de guinée que vous allez écraser un peu donc vous écraser un peu vous allez aussi écraser les graines de jujube vous mettez dans cet eau là vous mettez un peu de cendres la cendres du jour ok vous allez mettre les feuilles du roi des herbes que vous allez un peu écrasé d'accord vous mettez les colas mais par contre les colas vous les mettez comme ça d'accord vous n'ouvrez pas les colas vous n'épinez pas vous mettez les collets seco là pour les femmes et neuf les hommes vous les mettez comme ça sans toutefois les ouvrir ok maintenant vous allez laisser ce mélange posé pendant minimum 30 à une heure d'accord 30 minutes ou une heure de ce mélange ok maintenant passez ces 30 minutes ou une heure vous prenez votre sceau d'eau vous entrez dans la salle de bain ok vous devez d'abord demandez pardon à dieu parce que vous même si vous avez un jour à proférer les paroles de malédition sur quelqu'un vous allez d'abord vous demandez pardon aux gens que vous avez offensé d'accord dès que vous allez finir de 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 demander pardon aux personnes que vous avez offensé vous allez commencer à verser l'eau sur vous faites le doucement parce que vous allez rester dans la la salle de bain même 30 minutes parce que c'est un bon à faire à prendre franchement comment je peux dire ne vous précipitez pas peu plus non doucement doucement vous voulez dès que vous versez commencer à verser l'eau tu te verser l'eau une fois deux fois troisième fois tu vas prendre une cola donc tu mets ta main et dans le saut tu enlèves une cola et tu débloques une situation donc tu débloques tu peux dire par exemple j'ai débloque mon mariage si tu as un problème dans ton fois tu dis si tu as un problème dans ton fois tu débloques ce problème ok tu ouvres la cola et tu ne remets pas ce que cette cola dans le saut d'eau tu mets à côté ok ensuite tu te versent encore l'eau une deux troisième fois tu remets encore la main dans le saut tu ressors une autre cola tu débloques peut-être tes finances si tu as pour les problèmes d'entrée d'argent tu débloques tes finances tu refais la même chose vous savez vous connaissez c'est pour vous dérange dans votre vie si c'est un problème de voyage que depuis tu cherches à voyager mais ça ne va pas tu vas prendre la cola ainsi de suite tu ouvres donc une cola égale à une situation que tu débloques ok et quand vous prenez la cause et sortez la cola de du saut n'est remettez plus cette cola dans l'eau non vous mettez à côté et vous allez ouvrir toutes les cette cola pour les femmes et les hommes 9 cola d'accord dès que vous avez fini de vous laver laissez l'eau sécher sur vous vous n'allez pas utiliser le savon ni une serviette pour vous essuyer après non laissez l'eau sécher sur vous et le jour que vous avez fait le banc vous n'allez plus sortir de chez vous donc chercher un jour où vous êtes libre que vous êtes à la maison vous n'allez pas sortir ok maintenant les cola que vous avez vous avez ouvert le jour suivant dans le lendemain vous la vous allez les jeter vous allez jeter et les cola et le reste de charbon vous allez jeter si vous pouvez jeter dans une poubelle loin de chez vous c'est mieux que de jeter dans la poubelle de la maison allez jeter loin de chez vous ok j'espère que vous avez compris et le bon et à refaire si besoin donc vous pouvez faire ce bon une fois par mois d'accord vous n'êtes pas obligé de faire tous les mois si vous faites le bon ce mois et vous voyez comment la situation les situations en train de changer il ya les portes qui s'ouvrent déjà dans votre vie vous n'êtes plus obligé de refaire le mois qui suit vous pouvez attendre même trois mois même quatre mois avant de refaire mais si vous faites ce mois vous vous voyez que rien n'a changé donc vous allez attendre un mois vous voyez que rien n'a changé refaites le bon d'accord j'espère que vous avez compris on ne remplace rien ici il faut le charbon il faut les graines de piment de guinée il faut les graines de jujube il faut la cendre du jour la cendre de bois il faut le charbon il faut les cola il faut les feuilles du roi des herbes et la poudre à canon j'espère que vous avez compris c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui sur ce bonne chance à toutes les personnes qui vont faire ce bon que ce bon vous débloque beaucoup de situations qui vous bloquent actuellement que ça débloque votre vie que ça débloque vos finances que ça délivre votre votre mariage que ça délivre votre vie professionnelle bye bye à bientôt